Bonjour à tous, aujourd'hui c'est une rencontre vintage un petit peu particulière que je vais vous proposer puisque Ernest Ourion est venu me rencontrer pour réaliser un article sur ma chaîne youtube. Alors Ernest Ourion c'est le créateur du magazine Cyclopast, c'est un magazine en anglais diffusé sur l'Asie et puis sur le monde puisque c'est un magazine internet qui est dédié au vélo vintage donc j'ai décidé de faire l'interview d'Ernest Ourion pour en savoir un petit peu plus sur son magazine mais également pour qu'il nous parle de la passion des pays asiatiques pour le vélo vintage. En fait j'avais une page facebook qui s'appelle Cyclopast où le but c'était vraiment de promouvoir des marques qui n'étaient pas forcément connues à l'étranger parce que le temps que j'ai passé à Singapour quand j'ai commencé à discuter de vélo vintage avec les gens qui étaient là bas les collectionneurs je me suis rendu compte qu'ils étaient beaucoup passionnés par tous les vélos italiens, Bianchi, Colnago mais je trouvais qu'il manquait un petit peu ce petit côté vélo un petit peu plus exclusif on parlait jamais de Peugeot on parlait jamais de Mercier des choses comme ça donc je me suis dit à un moment il faut qu'il faut quelqu'un prenne le problème un petit peu à bras le corps et qu'on leur fasse découvrir parce qu'il y a d'autres choses que Colnago et Bianchi quoi et donc j'ai commencé à faire des articles donc sur facebook avec des photos des choses comme ça puis j'ai vu que ça prenait un petit peu qu'il y avait des gens qui étaient intéressés des gens qui repostaient tout ça donc je me suis dit au bout d'un moment parce que facebook offre pas des conditions de lecture optimale le texte et tout ça donc je me suis dit on va faire un magazine et donc j'ai commencé à faire au format pdf j'ai profité du confinement donc moi je me suis retrouvé en arrêt pendant deux semaines il me semble pour en fait mettre en page tous ces articles là et puis j'ai lancé le truc et puis ça a plutôt bien marché après ça a surtout j'ai surtout eu des gens qui étaient qui étaient des états unis mais ça a quand même bien dopé la page aujourd'hui quand je fais un article il ya peut-être j'ai un reach de 2700 personnes donc 2700 qui lisent l'article je partage beaucoup et tout ça et c'est vrai que moi j'essaie toujours faire des articles sur des marques qui sont pas connues par exemple la dernière fois j'ai fait un article sur xb3 qui est une marque russe donc petite petite marque de l'urss qui faisait des vélos pendant la guerre froide j'ai fait aussi sur branca qui est une toute petite marque italienne que personne ne connaît donc voilà le but vraiment de faire connaître un peu autre chose que les grands classiques colnago et bianchi voilà le magazine cyclopas c'est vraiment je me centre sur du vélo vintage et après par extension on peut aller sur du vélo acier par exemple sur le premier magazine il y avait donc l'interview de taille de asai chang qui est un grand collectionneur à taiwan qui a 750 vélos et après par extension il m'a amené dans un petit atelier qui s'appelle the lighthouse c'est deux jeunes en fait qui travaillait avant pour pour la marque yasujiro tangé qui est aussi à taiwan tangé c'est du tube japonais du coup mais là ils sont ils sont maintenant à taiwan et en fait qui ont monté leur petit atelier où d'ailleurs c'est intéressant ils font des vélos fait à la main donc c'est du brasé c'est de l'acier pardon et il donne aussi des cours voilà ils donnent des cours pour pour vous et moi pour des gens qui débutent en groupe ou solos et puis on apprend à faire à faire son propre vélo donc du coup j'ai visité puis alors c'est vrai que là je me suis rendu compte que moi c'était la première fois que je voyais vraiment des fabricants des artisans du cadre quoi là je me suis rendu compte qu'il y avait un il y avait un quand touché un autre monde les mecs qui sont passionnés mais ils sont un autre niveau que nous en fait nous on est passionné de vélo on connaît les pièces eux les mecs qui sont passionnés sur le sur les tubes ils connaissent le mec qui faisait ses raccords lui-même et enfin c'était vraiment la folie après j'ai pu aller voir du coup azahi qui est quand même quelqu'un de très connu il y avait quelques articles sur internet mais je trouvais que ça on rentrait pas c'est dans les mecs ce enfin les mecs qu'ont vu azahi ils se concentraient sur sa sur sa collection donc sur le matériel moi j'avais envie de savoir ce que ce monsieur était en fait ce qu'il était la personne en fait moi c'est souvent ce que j'essaie de faire avec cyclopas c'est effectivement de rencontrer les gens qui sont passionnés mais moins pour l'aspect matériel parce que le matériel au final on le voit tout le temps pas et partout c'est plus pour l'histoire qu'est ce qui passionne les gens pourquoi ce vélo là et pas celui ci pourquoi la collection comme ça donc ça m'a permis voilà de rencontrer ben je pense le plus grand collectionneur du monde et de se rendre compte au final que c'était un monsieur qui qui avait juste envie de partager quoi c'était vraiment il moi il m'a dit je veux juste partager avec avec les gens que j'aime et c'était vraiment comme je l'ai mis je l'ai mis à la fin de l'article j'avais presque les larmes aux yeux quand je l'ai quitté un petit peu pas parce que j'étais triste de l'avoir de ne pas le revoir mais c'était un peu cette il y avait une ambiance particulière où ce monsieur il a une super grande collection et à la fois il voudrait partager plus mais il ya peut-être enfin voilà il ya une sorte de retenue fin il y avait quelque chose et c'était vraiment ça prenait au coeur après il y avait j'ai fait un autre article sur yasujiro donc là c'est du c'est on est quand même sur du une catégorie un petit peu plus industriel c'est des vélos qui sont produits dans une usine mais ça reste quand même un master en fait un artisan qui fait tous les vélos pour toute la marque donc des tubes tangé donc qui sont importés du japon qui font des tubes depuis 1909 il me semble et puis tout est assemblé à taïwan et ça fait des vélos ils sont fait remarquer il ya un an ou deux ils ont sorti un vélo acier si je dis pas de bêtises il est sorti à 5 kg 42 équipé complet donc c'est le vélo acier le plus léger au monde qui a été fait après c'est une marque qui a été qui a un peu de mal à trouver son public mais qui reste ça reste des très beaux vélos et puis après on a d'autres petits articles on a un article sur thé à spécialité puis d'autres petits articles sur mot de l'eau par exemple ce qui est sûr c'est déjà c'est que c'est des passionnés de vélo ça c'est sûr après là le magazine est en anglais donc ça s'adresse à un public anglophone et là sur la première édition j'ai majoritairement touché des gens des états unis je pense à peu près je dirais 60% après j'ai quelques lecteurs en thaïlande en malaisie à singapour à taïwan j'en ai un ou deux en france qui ont fait l'effort de le prendre et parce que c'est en anglais mais majoritairement voilà c'est ça après sur mais sur la page en soi c'est beaucoup de beaucoup de gens d'asie du sud au final pas trop de japonais mais beaucoup de thaïlandais parce qu'il faut savoir qu'en thaïlande il ya une énorme communauté vintage au vietnam aussi apparemment j'ai pas encore touché cette communauté là mais voilà en malaisie aussi c'est très vif et puis singapour c'est là aussi c'est un petit peu plus discret mais c'est là donc voilà j'ai pas eu encore la chance d'expérimenter tous les pays vraiment d'asie donc après mais ce qui est sûr c'est que moi j'ai pu je suis en contact avec les communautés qui sont à singapour en malaisie à taïwan et puis un petit peu en thaïlande et c'est vrai que alors chaque pays à une son interprétation du vélo vintage on retrouve pas du tout le même public à singapour par exemple ou en malaisie ou en thaïlande on retrouve à la rigueur même peut-être même pas les mêmes envies de vélo je trouve que singapour c'est quand même vachement plus sur du vélo on est sur du vélo très haut de gamme c'est un petit peu à la recherche du vélo peut-être le plus cher ou en tout cas le plus prestigieux en malaisie c'est quand même plus du vélo un petit peu plus abordable on arrive à retrouver des bianquis un petit peu plus classique et puis derrière en malaisie il ya quand même une il ya quand même des professionnels en fait il ya beaucoup de mecs étaient professionnels sur route ou sur piste alors qu'à singapour je crois qu'il n'y a jamais eu de il n'y a jamais vraiment de circuits professionnels en thaïlande il ya j'ai été surpris en fait il ya une très belle très très belle communauté très active il ya un événement à bangkok là qui s'appelle le check the rust off qui est fait par taille style vintage et qui est vraiment une communauté vraiment impressionnante il y avait il y avait 100 vélos il y avait plus de 1000 personnes qui sont venus avec c'est une sorte de petite héroïka si on veut avec une exposition de vélo un concours du vélo le plus le plus sympa en gros et puis une petite partie vente de pieds c'est tout ça et puis après à taiwan la taiwan c'est une passion du vélo un peu de vintage mais ça reste quand même le coeur de production au final mondial avec effectivement il ya tous les grands tous les grands fabricants de vélos qui sont là bas et on retrouve quand même une passion du vélo j'ai visité aussi un petit un petit magasin perdu au coeur de taiwan le mec il a un tout petit atelier il fait il m'a dit il sortait je crois il sort pas grand chose il sort cinq vélos par par mois c'est pas c'est pas énorme mais c'est vraiment des trucs où on arrive on a un projet en tête le mec fait tout de a à z mais je trouvais que le petit plus c'était que au lieu de proposer des groupes neufs il n'hésitait pas à proposer il fait des montages sur du simplex gold en fait voilà des petites choses comme ça donc le cadre est fait le cadre est fait à taiwan c'est lui qui le fait la plupart du temps qu'en plus hyper il ça permet de faire des choses un petit peu un petit peu original le dernier qui l'a sorti c'est un double tube un bitube sur le dessus donc elle l'a sorti ça en plus chaque vélo est fait vraiment pour le client et puis les montées en simplex gold ou quand pas de colle quoi donc c'était vraiment super intéressant quoi donc voilà différents pays différentes communautés mais ça reste quand même la passion du vintage qui prime quoi voilà c'est vraiment des orphéaux c'est des mecs comme je disais la personne qui était à qui était à taïwan là il faisait tout de a à z il choisissait ses tubes donc ça arrive alors tout le monde le fait mais avec une précision enfin il faut regarder les photos en fait dans le magazine pour voir la précision du travail il faisait même ses raccords et tout ça et c'est là je me suis dit en fait on pense souvent l'asie comme en fait les gens pas le vélo asie vont penser la chine déjà ils vont confondre ils vont dire que taïwan c'est la chine alors que c'est différent c'est complètement totalement différent et en plus ils vont imaginer tout de suite des vélos fait en masse alors qu'en fait honnêtement les cadreurs qui sont à taïwan ils ont rien à envier aux cadres qui sont européens un vrai savoir-faire les mecs sont aussi passionnés que nous et ils te sortent des vélos complètement complètement fou avec une certaine touche effectivement une touche bien à eux mais ça reste vraiment des vélos d'exception avec avec des choses qui vont durer dans le temps et qui ont vraiment vraiment un goût de la finition quoi on reste quand même majoritairement sur moi ce que j'appelle les grands classiques c'est colnago bianchi pinarello peut-être un petit peu de legnano on a dû c'est majoritairement de l'italien ce qui est préféré c'est quand même les groupes campagnolo à la rigueur shimano mais que les que les haut de gamme du rail sous 600 on voit très peu de hurray simplex et on voit très peu de mercier tout ça peut-être quelques vélos américains de type les serrota et compagnie un petit peu de vélos anglais ils aiment beaucoup les hedgekins mais en même temps c'est tellement particulier hedgekins avec les raccords et tout ça que effectivement je pense que tout collectionneur aura un hedgekin dans sa collection s'il a l'occasion d'en avoir un mais ça reste quand même c'est justement je crois que ça restait très centré sur l'italie alors qu'au final le vélo vintage il y avait énormément de vélos qui étaient faits notamment en angleterre tous les ralais et compagnie ralais si ça marche bien le ralais il faut le ralais cette couleur spéciale la rouge et jaune il aime bien se ralais sbdu là voilà il a son il a son public mais voilà je trouvais qu'il y avait de la peine à fonctionner c'est les peugeot py p existe on va pas se mentir la base ça les intéresse presque pas quoi en tout cas dans les pays que j'ai visité ce que j'ai entendu c'est qu'au vietnam il y avait une certaine appréciation du pays grec et du px10 mais en tout cas dans les mois les pays où que j'ai vu il n'y avait pas d'émerveillement sur un pays sous pays grec tout se passe majoritairement sur facebook je prends l'exemple enfin pour moi le plus simple c'est c'est la malaisie où il ya un groupe qui s'appelle vintage cycling malaya il me semble donc les gens la plupart sont basés à kuala lompour qui est la capitale il ya quelques personnes qui viennent de pinang et puis d'autres villes qui sont sur le sur le bord ouest mais majoritairement ça se passe à donc à kuala lompour et là moi je trouve que c'est beaucoup plus vif au final beaucoup plus vivant que ce qu'on peut avoir en france vraiment il ya des randonnées pratiquement tous les mois en fait des grosses randonnées avec des thèmes la dernière randonnée qu'a eue c'était la thème le thème vintage jersey donc plutôt mettre en avant un jersey qui est adapté enfin qui est en en écho avec le vélo qu'on a ils ont fait des événements un petit peu type gravel strade bianchi ils ont fait un héroïca malaya donc vraiment on s'inspire toujours de ce qui est fait en italie ou en europe où on reprend un petit peu ce fort ce format héroïca mais ça reste quand même avec une certaine touche enfin voilà du pays quoi mais ici la malaisie après à en thaïlande c'est quand même moins je vois moins de d'événements mensuels il ya plus ce gros événement là dont je parlais tout à l'heure qui est chez que le rust off là qui est vraiment un événement qui a lieu en février qui est énorme avec vraiment beaucoup de vélos et là avec un petit peu des bourses choses comme ça singapour malheureusement singapour c'est pas une ville qui se prête forcément au vélo de par la configuration c'est très urbain et où les gens sont pas forcément actifs en tout cas à rouler donc il ya très peu il ya un moment il ya pendant quelques années il ya eu des groupes qui se regroupaient je crois tous les premiers samedi du mois ils arrivaient à mettre ensemble c'est pas non plus énorme comparé à la taille du pays une vingtaine trentaine de pratiquants mais malheureusement là moi depuis que j'y vais il n'y a pas non il n'y a pas énormément de collectionneurs les collectionneurs est bien resté quand même assez assez discret un petit peu recentré sur leur petit cercle moi j'ai majoritairement accès en fait assez à ces gens là via un groupe whatsapp donc c'est un tout petit groupe on est on est 20 ans il me semble donc c'est vraiment un tout petit truc et mais il n'y a pas de randonnée voilà et puis après sur 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 la sur taïwan j'ai pas eu l'occasion de me connecter après il ya la barrière de la langue aussi qui fait en malaisie il parle assez bien anglais singapour il ya aucun souci dès qu'on passe sur taïwan il parle majoritairement chinois donc là après dès qu'on veut rentrer dans ce genre de groupe faut parler chinois ou rien thaïlande c'est pareil parle thaïlandais la malaisie il communique beaucoup en malaisien mais n'hésite pas à parler anglais de moi dès que je pose un commentaire y'a pas de souci puis voilà donc ça rend le travail un petit peu plus facile sur la malaisie et singapour c'est tout de suite plus compliqué je trouve sur taïwan et la thaïlande de vraiment de vraiment pénétrer les groupes et de pouvoir vraiment connecter avec les personnes en prochain numéro cyclopasse vous allez avoir vous allez avoir plusieurs gros gros articles vous allez avoir notamment donc l'article sur le le bourgogne vélo festival qui est un super festival qui a eu lieu c'était en juillet de cette année donc cette année c'était plus réduit puisqu'il y avait le covi évidemment donc voilà on était on était moins on était une trentaine mais c'était quand même un super event tout sera détaillé pour et suivre la journée comme si vous y étiez j'ai fait pareil pour la randonnée qui a été organisée par dynamo cycle repair gabriel refait à aix-en-provence pareil une grosse journée de vélo avec que des vintage que des gens passionnés vous allez retrouver l'article sur robe à toulouse l'article probablement sur le vintage back factory vous avez un énorme article aussi sur sur fuchs qui est un fabricant de vélo italien une marque a été rachetée le mec était vraiment de se faire un travail historique et puis vous allez avoir d'autres petits articles sporadique au total vous allez avoir un bon magazine d'une bonne soixantaine de pages pour vraiment encore plus découvrir de chose du vintage voilà